Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du Prince Harry et on va parler de ses patronages. Vous savez, cette chaîne est une chaîne où on couvre toutes les rumeurs, bonnes ou mauvaises. S'il y a des personnes que ça dérange, je vous suggère d'aller plutôt sur la chaîne principale où je fais des sujets plus positifs, on va dire, et aussi des news du couple. Bon, il n'y en a pas beaucoup ces derniers temps, mais quand même. Dans cette chaîne, je parle de toutes les rumeurs, je parle de tout, bon ou mauvais, afin qu'on puisse réagir, afin que je puisse donner mon commentaire dessus. C'est ça, c'est pour avertir ceux qui ne veulent pas entendre quelque chose de mauvais. Voilà, aujourd'hui, on parle du patronage du Prince Harry. Dans les médias, ces temps-ci, on annonce le fait que la reine ait donné les patronages du Prince Harry à Kate Middleton. Étrangement, on ne donne pas au Prince William, mais on donne ça à Kate Middleton. Et le patronage aussi de Meghan Markle à Camilla. Par exemple, Kate Middleton va être patronne d'un corps armé, pourtant elle n'a jamais fait l'armée, ou représentant du corps armé, ou marshal de je ne sais pas quoi. Mais c'était un rôle que le Prince Harry avait. Donc on nous dit qu'elle est la personne qui est bien pour le rôle, parce qu'elle est gentille. Elle se comporte bien. En tout cas, ce sont les critères qui justifient qu'on lui donne un rôle en relation avec le corps armé. Elle n'a jamais fait l'armée, elle n'a jamais fait autre chose que d'être une bonne maman. On lui donne ça. Donc passons à deux choses. En ce qui se concerne Meghan, c'est le patronage du théâtre anglais qui a été remis à Camilla. On nous annonça en grande pompe comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Meghan et Harry connaissaient les conséquences de leur départ de l'Angleterre. Je suis sûre qu'avant de partir, ils y avaient réfléchi. Ils avaient sûrement pensé à perdre certains patronages. Donc qu'on annonce ça, qu'on ne l'annonce pas. Vraiment, ça ne fait aucune différence pour eux, parce qu'eux, ils ont ce qu'on appelle mauvaune. Ils ont toujours des associations qu'ils, lui et elle, parraînent. Donc je ne vois pas pourquoi dire qu'on a donné un patronage qui leur appartenait à quelqu'un d'autre, les choqueraient ou leur donneraient envie, les dégoûteraient, les peineraient. Non, c'est dommage qu'ils ne soient plus là pour soutenir ces associations. Mais bon, ce sont des choses de la vie, ce sont des choses qui arrivent. Donc les journaux qui croient blesser Meghan Markle en annonçant comme ça en grand titre se trompent. En tout cas, moi, je le pense. Se trompent parce qu'elle, elle a ses propres patronages. Elle n'a pas attendu la famille royale pour faire du bénévolat, du fondant d'Ontaria et aussi patronner certaines associations. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.